Je suis le père Augustin, fondateur de cette paroisse de Chineïra. Ici vous voyez le centre Inchuti, le centre d'éducation au métier, et le centre qui a été financé d'un côté par la solidarité Koutans et Rwanda. Dans ce centre, nous donnons la formation aux jeunes qui sortent de l'éducation de base. La formation qu'on donne ici, c'est la couture et le tricotage, la soudure, les arts culinaires et la boulangerie. Comme vous le voyez, c'est un centre qui évolue puisqu'on avait commencé avec la grande salle, financée par Koutans et la communauté locale, et aussi des salles de classe. Aujourd'hui, nous avons six salles de classe, une grande salle, et puis l'unité de production de boulangerie, et puis la cuisine pour les arts culinaires. Je m'appelle Kavas Paskazi et je travaille avec l'association Solidarité Koutans Rwanda. C'est une association française qui s'est portée volontaire pour aider nos enfants abandonnés dans l'école en fait de continuer à étudier. Ici, il y a les salles de classe, on fait les salles de classe et construites. Et puis là, derrière aussi, il y a trois autres salles de classe, c'est aussi la salle d'informatique, il y a des ordinateurs. Vous voyez là-bas, c'est la grande salle avec laquelle on a commencé le projet. Derrière la grande salle, il y a la blangerie, et puis la cuisine pour les arts culinaires. Ici, vous voyez ici, c'est la salle de pratique pour la couture et le tricotage. Il y a des machines dedans, puis cette salle peut accueillir plus de 60 jeunes enfants dans la pratique. Au centre Ichuti, nous avons 17 formateurs et 80 couples catéchèses qui font suivre ces jeunes gens. La paroisse a fait un don de porc à 17 formateurs et 80 couples catéchèses. Cependant, les 40 couples restants attendent toujours leur tour. Cet élevage aide le corps d'enseignants à gagner quelques sommes d'argent, car ils travaillent gratuitement. On m'a donné une étude en juillet 2019. Après 6 mois, il a donné naissance à 9 porcelets, et je les ai vendis après 3 mois. L'argent gagné m'a aidé, car j'avais un enfant qui devrait aller à l'université. J'ai pu payer son inscription, son logement pendant une année et la restauration en attendant les frais de bourse. Ici, vous voyez, c'est l'école maternelle de Kinhira qui a aujourd'hui plus de 200 enfants provenant des familles pauvres. Ces enfants ont besoin aujourd'hui de la bouillie, les habits, les cahiers, les stylos. Mais aussi, c'est une petite école. Il n'y a que deux salles de classe pour 200 enfants. Et nous avons besoin aujourd'hui de 100 extensions. Si on trouve des moyens financiers, on pourrait avoir au moins 4 salles de classe pour tous ces enfants. Et aussi, les enseignants et les enseignantes ont besoin de salaires. L'association Solidarité Coutances Rwanda, en collaboration avec le père Augustin Vaskazi et père Emmanuel, a construit un beau centre pour la formation des animateurs d'éducation de base dans la zone du Moutara, une zone nouvellement habitée. Il est aujourd'hui opérationnel. Ce centre est composé d'une grande salle, la cuisine et les dortoirs. Père Augustin et Emilien, le nouveau curé, recommandent la bonne utilisation de ce centre qui a coûté beaucoup d'argent.